1574 pages de documents liés aux ovnis déclassifiés ont été publiés par la DIA, Defense Intelligence Agency. Et il y a de véritables trésors parmi ces documents. Parce que certes, il y a des informations où on répertorie vraiment des rencontres avec des ovnis. Et un ovni, c'est pas forcément un truc extraterrestre. C'est un objet volant non identifié. Exactement. Mais parfois quand même, on sent que parmi les théories de ces documents, même si on sent bien qu'ils ont craqué, des fois, on a un doute. Et ces documents semblent effectivement faire le lien. Ou du moins, ils suggèrent le lien entre des rencontres avec des ovnis qui ont eu des effets biologiques sur certaines personnes. Genre quoi ? On y arrive. Et donc, on a un document de l'Anomalous Acute and Subicute Field Effect on Human and Biological Tissus. Je suis tigui. Qui répertorie des dossiers médicaux dont certains n'ont publié qui feraient état de rencontres avec des ovnis qui se seraient mal passés. On a donc, parmi ces rencontres, des brûlures. Ok. Des maladies liées au rayonnement électromagnétique qui auraient pu être infligées par des systèmes à propulsion. En gros, les gens étaient derrière les réacteurs et ça les a cramés. Ah oui, comme à la fusée. Exactement. Mais là, à ce stade, nous, on est naïfs et on se dit Ah ouais, ok, encore, ça c'est plausible. Mais entre 1873 et 1994, des observations compilées par la Mutual UFO Network, ou MUFON, font état de grossesse inexpliquée. Comme dans les Sims. Quand tu te fais enlever par les extraterrestres, ils peuvent revenir enceintes et enceints. Eh ben, exactement. Voilà. Expérience de télépathie, téléportation ou encore lévitation perçue. C'est des rapports officiels. C'est dans des documents. Cette femme a été mise enceinte par un alien. Et l'enfant, il est comment ? Je sais pas, parce que... Bon, nous, on va rester rationnels. On peut se dire que c'est de la technologie avancée, mais terrienne, peut-être. Tu vois ? Et c'est toujours plus probable que ce soit finalement que des coïncidences ou des choses qu'on ne pouvait pas encore expliquer, mais en 1994. Bon, ça, c'est quand même proche. Mais bon. Parce qu'aujourd'hui, on est mieux armé face aux canulars. Tu vois ? On sait quand même détecter quand c'est des trucs faux. Le rapport se conclut par, au regard de ces preuves, par l'hypothèse selon laquelle certains systèmes avancés sont déjà déployés et opaques à la compréhension totale des Etats-Unis. Donc, ils disent que peut-être... Mais, effectivement, la femme, elle va accoucher. Et si le bébé, c'est un bébé... Mais juste, elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était enceinte. Mais oui. Sinon, il aurait des doigts qui s'allument, comme E.T. Il a les doigts qui s'allument, E.T. Oui, il a un doigt qui s'allument. L'index. Oui, c'est son doigt ampoule. C'est son doigt thrombosémorroïdeur, comme je l'appelle. Pourquoi ça ressemble à ça, une thrombosémorroïdeur ? Ben oui, moi, j'avais l'impression d'avoir un doigt qui sortait de mon anus. Oh, je ne savais pas. Comme si j'avais quelqu'un dedans qui faisait « aidez-moi, aidez-moi, je veux sortir ! » Téléphone maison. Oui, téléphone maison. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, banqueurs, badounettes, c'est Banyous. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une nouvelle brochette de con. Bon, je vous rappelle que Banyous, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour, Eléanor. Des vies. Oui. J'ai vu qu'ils se ferment tout seuls. Pourquoi ? Il fait trop chaud et ça te fatigue. Mais je tente de les ouvrir. Ben, je vais te motiver avec « En bref » de Cédric. Arrêtez de cueillir les Nefent Bokorénis. Laurence Boccolini ? Non. Nefent Bokorénis, c'est le gouvernement cambodgien. T'es du Cambodge, là ? Non, pas à côté. Vietnam ? Oui. Et qui ont demandé aux gens du Cambodge et aux touristes d'arrêter de cueillir cette plante qui est en voie de disparition, putain. Arrêtez de vous en moquer aussi. Pourquoi il ressemble à quoi ? Ah si, je crois avoir à quoi. C'est des plantes bites. Oui, j'ai vu. Il faudrait vous montrer une image, mais le problème, c'est que ça ressemble tellement à des bites, ces plantes, que si on met une image dans Bad News, le robot de YouTube va faire « Ah, il monte des bites ! » Alors que c'est que des plantes. Donc, on ne les montre pas. Allez sur Internet, tapez « Nefent Bokorénis » pour voir que c'est vraiment des bites. Son autre nom est la « Penis Flytrap ». Le pénis qui attrape les mouches. Le pénis gobe-mouche, en français. Et c'est marrant parce que moi, je sais le faire. Attraper des mouches avec ta bite ? Oui, c'est hyper facile, je mets du miel à l'intérieur de ma... Oh non ! Voilà, bon. Ces plantes ont une forme de bonnes grosses bites, et les touristes au Cambodge s'amusent à les cueillir et à prendre des selfies avec. On dirait tellement une bite ! Sauf qu'ils détruisent tous les champs, et au final, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Donc, laissez les plantes bites mangeuses de mouches tranquilles. En tout cas, tu as le droit de poser avec, mais il ne faut pas les arracher. Tu n'as pas dit que si on allait dans les champs, on écrase les plantes bites, et du coup, il n'y en a plus ? Ah, elles arrachaient. Je n'ai pas dit que les gens allaient écraser. Pourquoi tu irais écraser des bites ? Non, mais parce que c'est ce qui se passe dans les champs de l'Avent, dans Provence. Ouais, mais les sujets, ils font comme ça, ils rebondissent. En bref ! Alors, on va faire un appel aux badounettes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller avec un or ou une inconnue dans votre lit ? Ça t'est arrivé ? Non. Ah bon ? Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment cringe ? Mais genre, tu te réveilles, et là, il y a vraiment quelqu'un que tu n'as jamais vu dans la vie. Oui, c'est ça, tu te réveilles, tu te réveilles et tu fais... Ouais, donc tu étais très bourré, quoi. Oui, c'est des moments où tu es extrêmement bourré, défoncé, tu as fait la fête, tu te réveilles et tu fais... Mais c'est qui ? Où suis-je ? Mais peut-être que c'est l'inverse aussi. Que vous, vous soyez l'inconnu, c'est-à-dire que vous êtes dans le lit de quelqu'un et la personne se réveille et la personne ne sait pas qui vous êtes. Parce qu'elle ne se rappelle pas de vous avoir ramené. Voilà, dites-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Parce qu'un couple l'a vécu. Mais un peu différemment. Un matin, le couple s'est réveillé et ont découvert dans leur lit un chien. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce chien ? Ouh là là ! Alors, le couple s'explique, explique qu'ils ont des chiens et que leurs chiens parfois dorment dans leur lit. Et donc, dans le noir, un chien s'est mis dans leur lit, ils ont fait... Ah, tout fût encore, t'es dans le lit. Il s'appelle tout fût dans ma tête ? Sauf qu'au matin, à la lumière du jour, ils se rendent compte que ce chien, ils ne le connaissent pas. Ce chien est un chien complètement inconnu, il s'est couché dans le lit avec eux. Alors, heureusement, il n'était pas du tout méchant. Heureusement, parce que sinon, dans la nuit, ça va... Ah ! Voilà. Bon, bref. Finalement, tout s'est bien fini. Grâce à Facebook, ils ont posté des photos du chien. Les propriétaires du chien ont reconnu leur chien et sont venus le chercher. Et il a pu rentrer chez lui pour se rendormir dans le bon lit. Voilà. C'est une très belle histoire. Bah, nous, chez nous, nos chats, ils ramènent des chats à la nuit dans la maison. Et ils se battent dans la maison. Mais c'est fou de ramener des gens pour te battre chez toi. Ouais. C'est un peu débile. C'est une question de territoire. Ils ont tes têtes bourrées. Ouais. Tiens, viens, viens à la maison ! Si, il y a des croquettes ! Et car ils dessoulent. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi avec mes croquettes ? Et ils se battent. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est exactement ça. En bref, de Mélanie. En bref. Allez, on continue dans les belles histoires. C'est l'histoire d'un couple américain qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Ils ont beau essayer, 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 le sperme ne colle pas à l'ovule. Oh non ! Je ne sais pas, ça se passe comme ça, non ? Je crois que ça, il rentre dedans. Ah, c'est ça. C'est même pas autour. Il y a plein d'enfants autour et on en choisit un à la naissance et on tue les autres. Non. C'est pas ça ? Putain, je ne suis vraiment pas au courant. Ouais, je crois. Ok. Bon, ils font donc appel à une mère porteuse. Parce qu'ils se disent, ben voilà, on va pouvoir avoir un bébé. Ils la rencontrent, ils découvrent que c'est une personne qui prend soin d'elle et de l'enfant qui va naître. Donc tout va bien et ils se disent, allez, on fait affaire, allez, grave, allez, on y va. Ils achètent un hochet, ils mettent du papier peint dégueulasse avec des canards frises sur le mur. Ils sont prêts à avoir leur bébé. Le grand joueur arrive enfin, la mère porteuse accouche, le couple est surexcité, arrive à l'hôpital et... Ah non, on ne le prend pas. Ah non, on ne le prend pas. Ah, il est trop laid. Oh non ! Le visage du bébé ne plaît pas du tout aux parents. Attends, c'est un bébé comme tous les bébés, c'est normal. Il était brun aux yeux marrons et aux traits asiatiques, alors que les parents sont blonds aux yeux bleus. Donc ils ont fait faire un test ADN, mais il n'y avait pas de doute, c'était pas lui le père. Alors, il y a eu une enquête, il y a eu une embrouille dans l'agence qui n'a pas donné le bon sperme à la mère porteuse. Les parents ont dit, nous nous fichons de l'origine ethnique, nous sommes juste contrariés que le bébé ne soit pas le nôtre. S'il était blanc et pas de moi, nous aurions été tout aussi en colère. Au final, l'argument est entendu. Mais par contre, ce qui se passe, ce qui passe moins pour les gens, c'est que le bébé a été mis à l'adoption par le couple. Pauvre enfant. Et ça pose énormément de questions. C'est-à-dire que pour eux, c'est définitif, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas l'aimer. En vrai, je comprends, tu payes hyper cher un truc, un service, et on ne respecte pas ton... Le cahier des charges. Le cahier des charges. T'es énervé. Même le cahier de la décharge, finalement. Oui, t'es énervé. Oui. Et tu vas y penser toute ta vie. Oui, c'est vrai. Que son père, tu ne sais pas qui c'est. Exactement. Et c'est vrai que c'est la question, un peu, qui devient une question philosophique. Une sorte de débat. Est-ce que ce n'est pas mieux pour lui de trouver une vraie famille, qu'il aimera, plutôt qu'une famille qui tolère sa présence, mais qui le mettra de côté dès qu'ils auront un enfant qui sera vraiment à eux ? Bah ouais, c'est ça. Et en vrai, ouais, ils ont bien fait. C'est horrible, hein ? Hé ! C'est l'été ! Il faut lire sur la plage ! Alors, il y a les deux livres bad news qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant. Et il y a le livre bad news pour lire en rigolant. Enfin, là, t'es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. On passe en « En bref » de Morgane et de Lulu Cracra. Toko-san, c'est un surnom, est un japonais. Et il a un rêve que personne n'a pu lui enlever. Il a donc dépensé 2 millions de yens. 14 000 euros. Ah ouais. C'est quand même... C'est une belle somme. Il a dépensé 14 000 euros pour devenir... J'ai vu passer ça, mais j'ai pas vu au final... Enfin, j'ai... Un chien. Un chien. J'aime les animaux à quatre pattes, particulièrement ceux qui sont mignons. Parmi eux, je me suis dit qu'un animal dont la taille est proche de la mienne était la meilleure solution pour que le rendu final soit réaliste. J'ai donc décidé de devenir un chien. Alors, on sait pas si maintenant il en profite pour monter d'autres chiens. Ah ouais, horrible. Peut-être parce qu'après, ça devient un kink et de la zoophilie. Mais pour l'instant, il n'a rien fait de mal à part se balader en chien. C'est la société The Pet qui a été chargée de son costume dont les principaux clients sont de l'industrie cinématographique ou de la télévision. Et ben, ça marche. Là, c'est lui debout. Je veux dire, c'est complètement ouf, quoi. Ils ont pris ça hyper au sérieux. Ils ont fait ça en 40 jours. Ils ont étudié l'ossature du colis. Donc, c'est la race du chien. Et ainsi qu'ils ont pris plein de photos pour reproduire son pelage à l'identique. Et bien sûr, on peut trouver désormais Toko-san sur YouTube avec sa chaîne qui s'appelle en anglais I Want To Be An Animal. Et on le voit dans son nouveau costume de chien dans des vidéos qui se ressemblent toutes puisqu'il est en chien quelque part. Et qu'il n'a pas d'expression faciale. Ben non, l'une d'entre elles où il remue les pattes ou du texte des fils pour expliquer qu'il a toujours voulu être un animal depuis son enfance. Mais sa meilleure vidéo reste celle où il joue au ping-pong. C'est pas la plus vue, mais objectivement, c'est la meilleure. Puisqu'on voit vraiment un chien jouer au ping-pong, quoi. J'adore ! Du moment où il ne pisse pas sur les géraniums, finalement, on est content pour lui. Peut-être qu'il l'a fait, hein. Ben peut-être, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas s'il a un trou à pisse. Ah, oui. Est-ce qu'il est obligé d'enlever son pantalon de chien pour pouvoir uriner ? On ne sait pas. Ben voilà, on passe à la bagnose perso de Marion. Voici ma bagnose perso dont j'ai longtemps eu honte. Ma découverte se passe à l'âge de 5 ans. Nous habitons à ce moment-là chez mes parents. Mon frère et moi-même, nous vivons dans une vieille ferme que l'on appelle communément Chez Livonne. Livonne étant la petite mémé propriétaire de cette ferme. La maison est magnifique, biscornue et rénovée à la mode des années 90. Il y a deux toilettes. Un au rez-de-chaussée, mais il y fait froid. Et l'autre au premier étage dans la salle de bain. C'est là que les problèmes commencent. Je suis dans le salon, devant le roi lion de Disney. Et je dois aller faire caca, mais les toilettes d'en bas sont occupées. Je monte donc au premier étage et je fais ma grosse affaire. Je m'essuie, je tire la chasse d'eau. Je rappelle qu'elle a 5 ans. Je tire la chasse d'eau, mais malheureusement, je découvre mes mains tachées. De caca. Ah non ! Je panique. Je me dis que le papier n'essuiera pas tout. L'eau et le savon ne sont apparemment pas la solution, puisque je me dis que le carrelage bleu motif fond de piscine essuiera parfaitement mes petites mains. Alors je m'y attelle. J'essuie mes mains, formant de magnifiques virgules. Je te fais un dessin pour que tu visualises très bien. Ah ouais, je vois, non mais je vois. Le logo Nike, finalement. Pendant des années, mes parents m'ont vanné sur mes virgules, jusqu'à mes 20 ans, où j'ai décidé d'assumer, parce qu'après tout, je n'avais que 5 ans. Et des conneries, j'en ai fait des pires. Ah, et sinon, à peu près dans la même année, mon frère, pendant l'atelier peinture de l'école, boit l'eau dans laquelle on trempe les pinceaux plein de peintures bleues. Eh bien, il a fait caca bleu. Oh ! Petit canard WC. Oh, trop drôle ! Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je n'ai plus honte. Mon frère a 25 ans, et lui si. Alors que c'est rigolo, un caca bleu. Ben oui. Moi, quand j'étais petite, j'ai eu envie de faire caca, mais j'étais dans mon bain. Et je ne pouvais pas faire caca dans l'eau, ça allait flotter et me tomber dessus, tu vois. Je ne pouvais pas. Alors, je me rappelle, je me suis sortie de la baignoire. Je ne suis pas allée aux toilettes, parce que j'étais trop petite. Et je suis allée juste à côté de la baignoire. Je me suis assise et j'ai appelé ma maman. Et là, je ne sais plus ce qu'il s'est passé. Comme un chat. Ou comme un chien. Tu as chié à côté d'endroit où tu étais. Ouais. Et je crois qu'après, je suis retournée dans la baignoire. Ben oui, pour laver, quoi. Ouais, ben oui. Ben oui. Ben moi, j'ai mis mon caca dans ma bouche, pour voir. Première fois sur le pot. Ma mère a fait, mais il n'y a plus de caca dans le pot. Non, là. Tu avais tout pris ? J'avais pris. J'ai mis dans ma bouche. Oh, c'est rigolo. Voilà. On passe à la baignoire du jour. Un vol vient d'avoir lieu en Inde. On découvre que pas moins de 16 idoles ont été volées dans un temple hindou vieux de 3 siècles. Comme on a peu d'éléments, on va essayer d'imaginer l'histoire, d'accord ? Nos voleurs vont s'appeler Indiana et Jones. Indiana, en plus, ça tombe bien parce que... C'est en Inde. Voilà. Indiana et Jones ont maintenant 16 idoles super. Ils vont devoir les revendre et tout et tout. Sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu. En effet, la nuit venue, la première nuit, Indiana et Jones font tous les deux des cauchemars atroces. Le lendemain, ils ne sont pas bien du tout. Ils n'arrivent pas à manger. Oh non, j'ai fait des cauchemars moi aussi, Jones. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Enfin, nous, on imagine qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Sauf qu'eux, ils se disent non. Si on fait des cauchemars, c'est parce que c'est une malédiction. En fait, on a pillé un temple hindou et maintenant, on est puni par la force divine des hindous. Ils ne se sont pas rendus à la police, mais ce qu'ils ont fait... Ils ont reposé. Ils sont allés une nuit. C'est-à-dire qu'une nuit, les gens se font voler. Et deux nuits plus tard, les gens se lèvent le matin et tout est à nouveau là, avec un mot sur l'expression, en disant... Oui, on faisait des cauchemars. C'est vrai, ils l'ont mis ? Oui, voilà. Les idoles étaient toutes là, sauf deux. C'est-à-dire que les mecs faisaient des cauchemars. Ils ont rendu 14 idoles sur 16 et on ne sait pas ce que sont passées les deux autres. Donc, ça veut dire que ces mecs-là faisaient des cauchemars, ont eu peur, se sont dit qu'il faut qu'on les rende. Mais quand même, on va en vendre deux. Parce qu'à mon avis, si on en vend deux, les cauchemars vont quand même partir. Ah, j'aimerais bien la suite de cette histoire. Peut-être qu'on peut aller chercher sur Internet, en tout cas. Après, ce n'est pas la même culture en Inde, bien sûr. Les malédictions, on y croit dur comme faire là-bas. Nous, un peu moins. Par exemple, si on reste dans un temple de Kiradu à la nuit tombée, il semblerait qu'on soit transformé en pierre. Oh, c'est trop drôle ! Voilà. Oh, vas-y, tu ne veux pas essayer ? Être un caillou ? Il faut que j'aille en Inde, c'est compliqué quand même. Mais en France, on a des malédictions aussi. Ah ? Si tu mets ton doigt dans ton cul, dans une église, il y a une forte chance que tu sentes la merde. Ah ouais ? Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Banyoze, on est une émission où des fois on marche avec les dons. Voilà, parce que vous voyez, l'été, par exemple, il n'y a pas de pub. Nord-Vepen, ils s'en battent les couilles du mois d'août. On a un Patreon, on a un YouTube, on a plein de choses. Donc, allez-y. Je vous rappelle qu'on est là pendant tout l'été, en mode vacances. Il n'y a pas les copains, mais ils reviennent à la rentrée. Voilà. Rendez-vous mardi prochain, 17h45, avec Thomas. Ciao. 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 Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, man. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501